Je voudrais vous demander de suivre le N.S.A. M.Mamadou Moutou, M.Mamadou Ta, M.Mamadou Ta est un humoriste comédien pour une prestation aujourd'hui au niveau du CERC de l'État de l'Inalcance. Il faut préciser que ce humoriste est en tournée dans l'éducation de banlieue politique. Une tournée de sensibilisation, une tournée de recrociération. Aujourd'hui, il y a un programme dans le pays du LPG à l'Ontario et du LPG à l'Ontario. Nous allons nous accorner les N.S.A. de l'U.P. pour qu'il puisse se sensibiliser. Une infraction, j'ai dit comment ? Tu as un passager à tes voies de couleur. A l'Ontario, tu n'as aucun con. J'avais un con fouillé dans ma voiture et c'était un problème. Donc après je l'ai fait comprendre que depuis que peut-être ça a changé, les choses ont changé. J'aime bien la Guinée parce qu'en Guinée, moi pour moi la Guinée, il va tout donner, je dois tout donner à la Guinée. C'est pourquoi la dernière fois que je suis à Guinée, j'ai réconné. J'ai rencontré mon frère Tamba. Tamba m'a dit, mon frère, comment va-tu ? J'ai qu'aujourd'hui déjà j'ai réconné. Et quand j'arrive, j'ai réconné, j'ai réconné. J'ai réconné, mon frère, comment va-tu ? Eh Tamba ! Il dit, pour le breb, mais moi je peux te changer les choses. Il dit, parce que nous, moi j'aurions changé les choses. Il dit, waouh Tamba, ça c'est très bien. J'ai dit, vous chantez. Tamba m'a dit, ou alors écoute mon frère. Il dit, Je suis en train de me dire, 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 je suis en train de je suis remonté à Cancan. Arrivé à Cancan, j'ai rencontré un ami qui est mon cousin, il est Kaba. Moi, je suis à peu près de la même famille que la famille de Cancan, qui est beau, dit Kono. J'arrive, il m'a dit, dis-moi le Kaba, il m'a dit, je lui ai dit, je lui ai dit, le Léan, il dit, quand tu arrives à Cancan, tu m'as un bon café. Il m'a dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit. Vous savez, après, on est rentré dans la sanitation. Vous savez, j'ai les malinqués qui j'aime bien, la sanitation n'est pas compliquée. Il suffit juste de dire, bah, oui ou non. La sanitation, c'est m'bah, t'as la télé ? Vous dites m'bah, ok ? On va s'isager. On va prendre le nom des appareils, ok ? T'as la télé ? T'as la vidéo ? T'as la vidéo ? T'as la vidéo ? T'as la télécommande ? T'as la balle ? T'as la micro ? C'est ce qui caractérise un peu aussi la Guinée. Après, mon cousin Kaba me dit, est-ce que tu sais chanter ? Est-ce que tu sais qu'à Cancan, nous faisons de la mamaya ici et ça fait plaisir. J'ai dit, oui, j'ai chanté. Il m'a dit, alors, écoute. J'ai dit, je veux te chanter à Maleké purée. Pour te prouver que je suis un beau Maleké, un beau Guinée. Je dis, c'est un truc qui dit. C'est un truc qui dit, j'ai chanté. C'est un truc qui dit, à Maleké. C'est un truc qui dit. J'ai chanté. Il m'a dit, il m'a dit. J'ai fait la salle de la foule. Après je laisse quand j'arrive au foudre, je me suis dit que j'ai pas été mal. Mais mon papa, il a fait la foule. Il a fait la foule et il a fait la foule. Il a fait la foule et il a fait la foule. Merci beaucoup. Il y a une colonne la. Et voilà ce qui s'est passé. J'arrive au foudre et je dis bon, il y a une chose qui ne marche pas bon. Comment toi tu peux arriver à 4h du matin au foudre, Alors on te sert de l'acquire et de tout ça, et à la mahariki, et à la gandanga. Mais après, j'ai voulu tester quelque chose quoi, voir est-ce que ça se passe bien aussi dans le futa. Premièrement, c'est aussi dans la salutation. Poussez un peu pour que les gens puissent vivre le spectacle s'il vous plaît. Ceux qui ont le téléphone, poussez un peu. Vous avez vu au futa encore la salutation, elle est si immense parce que c'est bon. Le peu, le cantine, le saltine. Après, quand vous allez me dire, on est d'accord? On est d'accord? Non, ma souderie. Golene. Bengoude, Yali. Dambene. Hong Kongo. Isira Bebe. Yali, Yali, Yali. Il faut que le peuple comprenne que la main, la bouche ne peut pas jouer le rôle du Kupong ou Kaka, qu'on arrête. Mais aussi au futa, comme dans les autres régions, la culture qui l'aime, elle s'exprime. Et très bien. Au futa, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, Yali, il faut s'entendre. Yali, il m'a dit, je vais chanter, si c'est pour le prêtre, je te le chante parce qu'elle est d'accord. J'ai dit, ok. J'ai dit, je vais te chanter. Quelque part, j'ai dit. Si j'aime, j'ai dit, bonsoir à mes parents. mes cousins aussi de la Bascotte. Mais je lui ai dit, je sais que mes cousins de la Bascotte la plus grande partie c'est les Djarankais. J'ai dit aux Djarankais, il faut apprendre bien le Coran et les Soussous. J'ai dit à mon cousin Soussous, les imams sont là, ils peuvent me témoigner. Je lui ai dit, parce qu'il va nous faire prier, il dit, c'est éviter, il dit, ok. Vous savez, les Soussous, il faut qu'ils apprennent bien le Coran, c'est important. Il est à Allah Akbar. Les Soussous pensent que le Coran c'est de la musique ou quoi, comme Béité. Vous voulez dire, il faut se méfier. Après, je retourne, il laisse, il dit, il aille à la tournée là où il faut faire tournée, mais il dit, je ne sais pas, mais non, mais non. Il y aille à la tournée, il laisse, il prend une autre souris, tu sais que ton enfant joue à côté. Je lui dis, le nom de Dieu, il a à la tournée, il dit, le nom d'un enfant qui ne vient pas faire tournée. Le nom d'un enfant ne a pas fait pas. Il ne faut pas que ça, il n'a pas fait pas. Il n'a pas fait pas. Aussi en basse-côte, la culture s'exprime. Quelque part, quelqu'un dit, je cite, il est de bouquet, il dit Ça, c'est moi ça ! Poulito, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? On a fait la forêt, on a fait la hôtine, on a fait le fouda, on a fait la basse-côte. Si on a pris de l'huile rouge, on a pris du café, on a pris du diabéré, on est arrivé en basse-côte, on a pris du bouquet, on a fait un aliment qu'on aime beaucoup. On appelle ketou, c'est une pâte, une sauce, vraiment un aliment qu'on mange et ça fait du bien. C'est toute la Guinée qui se réunit, donc moi je suis un ketou. Je veux que tous les Guinéens qu'on soit ketou, qu'on pense bien à la Guinée. Ça c'est important, mamadouto. Avant que je ne quitte ici, je ne quitterais pas ici, ça qu'on ne fasse une chose. Vous savez c'est quoi ? Le message que je suis en train de passer, je l'ai passé dans beaucoup de partis. Et je me suis dit, aujourd'hui il faut le passer chez nous ici. Parce que des choses se posent. L'artiste, il n'est pas politique, l'artiste, il ne parle pas ethnie. Moi je ne parle pas politique, eux je ne parle pas ethnie. Parce que moi, la chose la plus importante pour moi, c'est la Guinée. Et vive la Guinée. Aujourd'hui, pas mal de la Guinée, il faut qu'on connaisse les fondements de notre pays. C'est quoi ? Notre pays a pour dévise travail, justice, solidarité. Il faut que le Guinéen travaille. Il faut qu'on croie en justice. Il faut qu'on soit solidaires entre nous. Il faut que nos cousins... Quand on dit, c'est quelle est notre dévise ? Il dit, notre dévise est l'unie du monde qui m'a dit. C'est pas ça notre dévise. Notre dévise, c'est travail, justice, solidarité. Et que le mannequin comprenne, quand on dit, c'est quoi notre hymne ? Notre hymne, ce n'est pas ple-ple, c'est la liberté. Donc parce qu'on est libres depuis 60 ans. Je suis Guinée, je suis... J'ai 60 ans. C'est important. Voilà, j'ai envie qu'on comprenne une chose. Aujourd'hui, toutes les choses vont passer, mais une chose va rester. La Guinée va rester, on n'a que la Guinée. Et on va la protéger. On applaudit pour la Guinée et les Guinéens. Je demanderai à cette Assemblée Générale, de ne pas prier le pédier arc-en-ciel, qu'ensemble, qu'on fasse l'hymne national de notre République, s'il vous plaît. On va faire l'hymne de notre pays, avant de faire quoi que ce soit, s'il vous plaît. Je vous demande, que tout le monde s'élève, qu'on fasse l'hymne de notre pays, s'il vous plaît, avant que je ne vous dise au revoir. Ça, ça me tient au cœur. Parce que c'est le fondement de notre République, c'est notre hymne. Tout le monde, on s'élève, c'est pour notre hymne. Quand je compte 1, 2, 3, et c'est parti, on est d'accord ? 1, 2, 3, Peuple d'Afrique, le passé historique, que châtenir de la Guinée-Pierre-Jeune, une histoire de pauvreté, de nos frères, mort au champ d'honneur, en libérant l'Afrique, Peuple, peu, peu, déguider, péchant l'église, Unité à peine l'Afrique, liberté, c'est la voix de peuple qui appelle les tous frères, de la Grèce d'Afrique. Liberté, c'est la voix de peuple qui appelle les tous frères, à se retrouver, bâtissant l'unité africaine, dans l'indépendance et pauvreté. P.D. qui sont liés à son corps par un fil très cher. Il a pensé que, en chassant le P.D., les testicules vont tomber. Mais il a chassé jusqu'à entrer au village, et ce n'est pas la distribution des châteurs, châchement de peuple. Donc, il a chassé, les testicules ne sont pas tomber. Il ne faut pas retenir un milieu dans les testicules des châtesurs, châchement de famille. Ça veut dire, cette grève, quand on se met dans la rationalité, vous êtes tous au courant de ce qui se passe dans le bonheur. Les augmentations de salaire, c'est tous 3%, 4,5%, 6%, rarement, au cours d'un exercice, au cours d'une année, que l'on passe jusqu'à 15% de l'augmentation. C'est la première fois, en République de l'Union, que des actionnaires ont imposé des trucs au chef de l'évaluation gouvernement pour dire nette, qu'il faut 40%. Mais, je m'en veux dire, tous ceux qui sont partis, est-ce que vous pourrez évaluer les 40% de salaire sous le budget de l'Union ? Ça nous allait à faire des fonctions sur certaines deux places d'investissement pour satisfaire ce programme. Mais cela n'a pas suffi. On demande encore une augmentation de 8 millions de salaires. mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Honnêtement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on est assuré. Alors, le chef de l'État a protéité la préservation de la paix et de l'unité nationale pour s'engager à payer les 40% dans toutes les plus plus de plus. de la paix et de la paix et de la paix. Nous n'avons pas tué de soigner ses frais et financières. Les gens en posent d'accord. Oui, nous disons d'accord. Vraiment, vraiment, il faut qu'on accepte qu'elle est une humaine. Il faut qu'on continue d'accord à gagner des enfants. Que ce soit dans le public, que ce soit dans le public. Il faut que l'on cherche toujours à s'engager à gagner des enfants. Donc, nous lançons au nom de la direction nationale du parti. Nous lançons et nous l'appel au panneau de l'air. Ouvrez les yeux et comprenez les choses. La réveillation, donc, il est question. Ça va donner des enseignements ou des élèves. Mais les enseignants qui font la réveillation, au thème, si vous voulez le manquer, vous avez des séicants. Prenez vos bandes de rôles, vos pancartes, marchez, vous n'êtes, vous n'êtes pas dans ce que vous plonges. Mais n'acceptez pas de prendre les fils de notre pays, les enfants de notre pays. Vous les serviez de vous plier. Mettez les enfants dans la rue, tout simplement parce que ils veulent qu'il y ait des morts. et quand il y a des morts, on met sous les réseaux sociaux pour discipliner le professeur de la campagne et son gouvernement. Donc, il faut connaître nos parents. Vous avez vos enfants, vos frères, soeurs, des couleurs, arrêtez cette histoire, retournez-vous dans la rue. Ça ne se fait pas comme ça. Nul part au monde, on ne peut révéler des situations de ce genre par la violence dans la rue. Ce n'est pas possible. C'est un paramètre. Comprenez que, comme nous avons dit quelque part, il ne faut pas que l'on accepte de tomber dans une illusion monétaire. Nous avons toutes sortes d'accédants. Ce n'est pas les accédants ni de leur position, ni de leur pouvoir, c'est tous les enseignants qui ne croient qu'à ce qu'ils soient dans une illusion. Or, ce n'est pas possible. Une tête de base financière doit tenir compte si vraiment qu'ils sont intellectuels. Donc, on est allé au pouvoir. Depuis de la chambre c'est qu'adulte jusque-là, le professeur en va parler est le seul président qui, à chaque moment, détenir les syndicalistes et les prétendus de table de borde de son pays. Pourquoi est-ce que le Réunion nationale a augmenté? Est-ce que le produit d'intérêt de notre pays a augmenté? quel est le taux de croissance? Par rapport à toutes ces données, les enseignants peuvent dire « Nous sollicitons une augmentation à un X pour ça. » Mais quand on termine les yeux sur toutes les réalités, pour mettre les dents au pied des vues, exiger les paiements de religion, certains comportements de l'estabilisation de l'État, nous avons franchi le cadre du syndicalisme. Et alors que les gens nous disent « S'ils sont politiciens, alors ils laissent la prouverture syndicale et qu'ils s'invertissent dans les activités politiques. » sont syndicales qu'ils restent dans les noms de révalification syndicale. Voilà la position. Chers parents de l'aide, nous avons beaucoup de choses à dire qu'à ce que ça, mais pour le moment tout ce qu'on peut dire. Dites aux enfants d'aller à l'espoir. Le ministre de la Sécurité est là avec nous. Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des enfants. Le matin, le lundi matin, promenez-vous vous-même, allez devant tous les écoles. Vous verrez les voies de la sécurité. Pour dire aux enseignants, rentrez en classe. Pour dire aux élèves, rentrez en classe. Mais certains parmi eux qui ne font pas la peine dans ce pays-là recrutent des enfants pour leur donner de l'argent et leur disent « Bon, allez dans la classe, ils soient là-bas revendiqués, contester les contractuaires qui sont venus. Ils n'ont pas le niveau, ils ne sont pas à la vauture. Contester-les et créer la paquette de la salle pour que tous le contractent dans la maison. Voilà la nouvelle stratégie que les gens sont apprères d'adoptir. mais ça vaut qu'il y avait des acteurs à l'école expliquer tout ça. Mais ce que il y a de la sécurité, c'est les dispositions en cours. Donc, c'est l'adoption que tout d'un coup vénère qui se réplique à ce sache-là se verrait placé devant les indictions comme l'État de la matière. La Guinée, le protocole, a toujours promulgué la paix. On a des mesures. Il a dit qu'il y a une concurrence de l'État pour les savants sur ses 40 ans de combat politique pour épargner le peuple de Guinée contre la violence. Je n'utiliserai pas la violence contre les Guinéens. Mais ceci étant qu'il ne faut pas que les guillées de récompense par les actes d'institution et de supplication de l'énalité. Voilà ce qui est là, ce à quoi nous faisons face. Donc, que ce soit vous les paraculaires, que ce soit les journalistes, que ce soit les membres du gouvernement, on est avant tout qu'il y ait un coup. Donc, travaillons pour accompagner le rocheur à la paix. Dans la paix. S'il n'y a pas la paix, je ne sais pas les caractéristiques macro-economiques dont nous voulons atteindre pour le peuple de Guinée. Je ne sais pas comment nous allons les faire s'il n'y a pas la paix. Je dis bien que tout le monde a son rôle à jouer. Vous avez vu tout à l'heure un jeune qui est venu vous sensibiliser sur l'importance de la paix. Il a fait les quatre les hommes à la paix. Il les passionne à l'État pour toutes les parties pour dire il est venu aux gens de se donner la même. Après tout, on a besoin de bien. C'est un peu de voir la chante et l'île la chante. Donc, ce n'est pas trop médian parce que c'est un sujet très vaste. Je vais donner à l'ordre la parole aux jeunes pour dire quelque chose là-dessus. Et, depuis la chante nationale, les députés de la mouvance et de l'opposition ont été créés des marques très rouleux autour des deux modes de scrutin à adopter au moment de la réduction du code électoral. Nous avons tiré et leçons des contradictions qui existent au niveau de la santé nationale. Nous avons souhaité nous de la mouvance que nous adoptions le mode de scrutin est majoritaire. Comme ça, un parti qui arrive à avoir la majorité aux élections, c'est ce parti qui est qui est sous le mode à la commune. Sans problème, sans discussion. Mais nos autres amis de l'autre côté ont dit « Yes, il faut la proportionnelle ». Or, c'est la première fois que nous étions les élections à la proportionnelle de la République de l'autre niveau des élections communales. Il faut s'attaquer à l'ordre à beaucoup de complications parce que si une personne n'a le total déconseillé après les élections, ça veut dire qu'il faut passer à un deuxième tour. Ce deuxième tour-là est soumis à la loi de la négociation. et qui parle de négociation parle de plusieurs stratégies, de plusieurs techniques. Donc, quand nos petits sont pris sous l'étoile, vraiment, vous, de la rouvage, vous ne devez pas vous gêner. Pour quelles raisons ? Nous-mêmes, nous sommes de la rouvage. Dans beaucoup de nos dièves, nous avons fait que les élections n'ont pas été très bien faites. Donc, si l'opposition perd, alors, dernière, dernière, pourquoi elle a fait une volonté expresse du chef de l'État pour favoriser le processus de démocratisation de l'État ? Pourquoi exprimer ça à la part du monde ? Quel est l'importance de ça ? Ils ont perdu, nous aussi nous avons perdu. Mais pourquoi placer les autres toujours sous le mauvais côté et attribuer ça au chef de l'État ? C'est ce que je dis. Alors, notre système de démocratie, nous ne pouvons pas à chaque moment mettre toutes les salubles sous le pouvoir. Ça, ce n'est pas possible. Donc, l'opposition, il n'y a qu'à chercher à être objectif. Il n'y a qu'à chercher à accepter les résultats qui sont du long de l'installation de ces conseillers communaux. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas notre faute, c'est le mode de ce week-end qui existe. Nous sommes à la proportionnelle, il faut négocier. Je prends l'exemple de ma salle d'art. Sur la liste, je crois, il y a un problème de conseillers de l'EPG à l'OMS. Si on parlait au moins de ce week-end direct, c'est l'un peut-être qui vient directement à la commune. Mais, alors, c'est pour dire à la direction nationale du parti de télécone de la sociologie politique à l'avenir. Mais, il y a toute petite différence née entre les Thomas originaires et les coordinateurs originaires. Mais, cette histoire aussi ne date pas d'aujourd'hui. Donc, nos frères Thomas qui se trouvent sur la liste de l'EPG ont accepté de voter pour leur frère Thomas qui se trouvent sur la liste de l'EPG. Voilà des choses qui arrivent, mais c'est notre première fois d'aller à des élections pareilles. Maintenant, on va tirer les lignes pour ne pas que cela ne nous arrive plus. Mais, quand c'est, j'attrape l'opposition et dit c'est la manipulation, c'est la traite, on doit envoyer des gens avec des milliards qui sont tirés de nos gains pour faire ceci du personnage. Ça, c'est l'expression de la nouvelle franquée. C'est sûr que l'on n'a pas de bon sens. Ils ont perdu, nous avons paru, il faut qu'ils acceptent la règle du jeu et l'imposition qui l'obtira après tout à même puisque nous sommes le parti majoritaire de l'au-re-mère. Du sommet à la base et de la base au sommet pour pouvoir gagner et largement gagner les élections nécessitatives prochaines. L'autre frère, il nous a parlé qu'il nous faut qu'il nous faut qu'il y ait l'assemblée où on aura la majorité absolue. La règle nous faut le co-acat de l'assemblée prochaine. Pourquoi c'est important ? C'est si il est important dans la mesure où au jour d'aujourd'hui en République dominée selon l'appelée argentienne qui est en mesure de répondre aux estimations du peuple dominé. Nous votons une opposition. Malheureusement, cette opposition a démontré ce dont elle est capable. C'est les sorties d'un genèse dans la rue, c'est les pleurs et les pleurs c'est l'arrivée de vœux d'un peu pas dans nos pays. Ceci interpère de même, la responsabilité d'être argentienne c'est la nécessité de s'organiser, de se restructurer pour pouvoir gagner les prochaines élections afin de pouvoir continuer les réformes qui sont engagées dans notre pays. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent à l'invier sont punatifs que la l'invier change positivement. Nous avons obtenu des fonds un peu partout et que nous avons utilisé ces fonds pour développer notre pays pour sortir la risée. Mais comme nous sommes dans la démocratie, il faut pouvoir gagner les élections parce que les enjeux ici, c'est bien 2020. 2020, le RQJ ne compte pas laisser l'opposition prendre le pouvoir animé. Le RQJ à la Sienne qui est au pouvoir aujourd'hui doit tout faire pour que 2020, nos présidents de la République, nos prochains présidents de la République, sortent des rangs du RQJ à la Sienne. J'ai la conviction, j'ai la certitude que nos prochains présidents de la République à 2020 sera une heure des dix. Le RQJ continuera à priger son pays et pour cela il suffit qu'on s'organise, qu'on accepte l'inité, qu'on accepte la discipline au sein du parti, que chacun ait un seul objectif, une seule transition, le bonheur et la guillée. Donc il est important dès qu'on aura terminé avec ces élections communautaires et dominantes qu'elles ont son recours pour préparer dès maintenant les élections des islamis qui conditionneront notre succès prochain en de vie vendre lorsqu'il s'agira de choisir comme président du bonheur à diriger son pays. Il faudrait que cela soit très clair qu'il serait réglé par pour le FPG à l'assiette de chercher le pouvoir pendant le garant et se laisser chasser par une opposition désarticulée à 2020. Il faudrait que le FPG soit récidiste, que le FPG fasse cette réforme à tous les dévots parce que si cela est fait, il n'y aura pas match, nous n'avons pas quelque chose en face. nous n'avons que de l'anarchie de Manou. Et donc, tout le monde, tous les militants est-ce qu'on est d'accord et vous préparez pour gagner les élections délicitatives ? Oui. Est-ce que nous sommes tous prêts à vous préparer pour 2020 la fin du hier président du sommet du Sénat pour y accéder ? C'est un certain temps que nous avons pris vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos militants, vis-à-vis de l'autopédie, voire vis-à-vis de l'histoire. Je vous remercie.